C'est dans une commune du Cap que la dernière vente en Corse des biens confisqués a eu lieu en février. On ne sait rien de l'histoire judiciaire de ce bien, escroquerie ou criminalité. Mais comme le veut la loi française, c'est un particulier qui l'a racheté aux enchères. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués créée il y a dix ans revend la totalité des immeubles concernés ainsi. Depuis le 1er avril, elle pourra désormais confier ses biens à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des associations, des fondations, des foncières d'intérêt général sur le modèle italien. C'est une mesure qui permet de réparer le territoire et ses populations qui ont subi la prédation, le crime organisé et la corruption. C'est donc une loi qui permet de donner un vrai rôle aux citoyens face à la grande criminalité. Mais en Italie, l'usage social des biens confisqués est obligatoire et elle passe par les ministères ou les collectivités territoriales. Tout le secteur associatif et coopératif est concerné. Ce peut être des acteurs locaux de quartier ou des ONG de grande taille. Autre différence, c'est une large mobilisation populaire, une pétition de plus d'un million de signataires qui en 1995 avait imposé cette doctrine. C'est vraiment un moment charnière dans l'histoire italienne où la société prend de plus en plus de place. Elle s'oppose aussi, pour différentes raisons, à la politique, en tout cas dans la gestion des biens publics. Et on va dire que la réactivisation sociale des biens confisqués, le fait que ce soit plébiscité par la société et que ce soit porté par une association, c'est vraiment quelque chose qui caractérise, on va dire, qui est un peu typique de l'Italie des années 90. Un contexte spécifique à plein d'égards. 25 ans après la loi italienne, près de 50% des biens confisqués ont été mis à disposition de l'intérêt général. Pour la seule année 2019, 1500 ont été distribués aux associations italiennes, mais le stock d'immeubles confisqués en attente d'affectation est dix fois plus important.